On va enchaîner Kylian Mbappé qui était à Cannes, dans les discussions à l'Elysée, qui va jouer la finale de la Coupe de France, qui va annoncer son transfert, qui est donc plus qu'un joueur de foot. On va se demander si c'est fascinant ou exaspérant. Il a vécu une drôle de semaine, Alicia Kylian Mbappé. Un marathon médiatique pour l'attaquant du Paris Saint-Germain qui a commencé le 10 mai, le jour de son annonce. Dans une vidéo sur son compte Instagram, son annonce de son départ du Paris Saint-Germain, une annonce visionnée plus de 128 millions de fois. Deux jours plus tard, il est titulaire pour son dernier match au parc. Des adieux qui seront là encore très commentés. Pas franchement à la hauteur, mais ça c'est un autre problème. Lundi dernier, il remporte le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Son cinquième, un record. L'occasion pour lui d'exprimer avec un peu plus d'émotion ses adieux avec le championnat. Mardi dernier, il est absent de l'entraînement pour une gêne à l'ischio-jambier gauche. Mercredi, absent du groupe pour un Nice-Paris Saint-Germain. Jeudi, il est de passage en Allemagne pour inaugurer sa statue de cire exposée au musée Madame Tussaud. Samedi, mise au repos par Louis-Henriquet. Très très bien faite cette statue, c'est vrai. Samedi, il est mis au repos par Louis-Henriquet pour trois jours, donc absent pour Nice-PSG. On le retrouve à Cannes, aux côtés d'Ousmane Dembélé, qui avait été lui aussi laissé au repos. Hier soir, il organise une grande soirée d'adieu au Paris Saint-Germain, dans un restaurant parisien. Une soirée à laquelle étaient conviées sa famille, ses amis, de nombreux coéquipiers, des salariés du Paris Saint-Germain. Même le président de la République y était convié, mais a priori... Ça, c'est Lévin Kurzavar, c'est le président de la République. Absolument. J'allais dire, Emmanuel Macron, a priori, ne s'y est pas présenté. Bon, je précise, c'est 60 000 abonnés, parce que 60 millions d'abonnés, elle n'est pas devenue Taylor Swift non plus d'un coup d'un seul. Je suis un petit peu emballée là, peut-être. Legèrement, du 60 000 à 60 millions, mais ça, c'est votre côté fofolle. Alors, je vous pose la question. Mbappé, superstar de Cannes à l'Elysée, en passant par les terrains de foot, est-ce que ça vous fascine ou est-ce que ça vous exaspère ? Regardons vos réponses. C'est fascinant pour Alicia, c'est fascinant pour Olivier Bossard, mais les deux à la fois pour Bruno Salomon. De l'autre côté, c'est le business, mon bon monsieur, nous dit Nabil Gélit. Il ne me fascine pas, nous dit Benoît Pémunas, et c'est fascinant. Benoît, oui, ça ne vous fascine pas, mais est-ce qu'il peut rester joueur de foot encore compétent avec tout ça ? Honnêtement, pour moi, avec Kylian Mbappé, pour qu'il puisse me fasciner, il lui manque des titres, il lui manque un ballon d'or, il lui manque ça. Il est plus du monde, il est une finale, des triplés. Oui, très bien, mais il lui manque le graal, le ballon d'or. C'est pour ça que des Messi, des Cristiano me fascinent, parce qu'ils ont gagné très tôt le graal. Et Mbappé, il lui manque ça. Oui, effectivement, en dehors, c'est devenu une superstar internationale, puisqu'il est connu dans le monde entier. Vous allez aux Etats-Unis, on parle du PSG, et en priorité, de Mbappé. Maintenant, on parlera de Mbappé au Real Madrid. Donc forcément, oui, à l'international, en dehors du football, c'est devenu une superstar. On l'a vu, quand il y avait une grande soirée avec toutes les people aux Etats-Unis, il était invité dans cette fameuse villa. Et puis après, ses sponsors lui permettent aussi de s'entrer. Moi, il me manque ce petit truc pour qu'il me fascine. C'est le ballon d'or. Voilà, il me manque ce titre. Et ça, c'est d'un point de vue sportif, pour la fascination. Mais est-ce que tout ça, ça finit par vous agacer, par exemple ? Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, c'est le business d'aujourd'hui. Ça peut agacer les gens. Parce qu'on parle de Kylian Mbappé, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce que le président est très proche de lui. Aujourd'hui, c'est le business, c'est devenu même politique. On en a parlé des JO. Pourquoi le président va parler à Florentino Perez ? Parce qu'il a envie qu'un Mbappé fasse ses JO, parce que c'est politique, parce qu'il représente énormément de choses pour le pays. Et non, moi, ça ne m'agace pas. Parce qu'en fait, c'est dans les mœurs aujourd'hui. Voilà, on évolue avec son temps. Les joueurs aussi évoluent avec leur temps, avec le business, avec les marques, avec tout ce qu'il y a à côté. Il en profite. Il en a bien raison, parce que pour son image... Mais après, là, ce n'est pas le business à Cannes. Je veux dire, être capable de créer un tel mouvement sur les réseaux sociaux juste alors qu'il est en pause. Et je précise, il était autorisé par le Paris Saint-Germain à être en break. Il ne s'est pas évadé alors qu'on l'attendait du côté du campus. Ils avaient l'autorisation, temps libre, de faire ce qu'ils voulaient. Ça peut agacer. Je sais que ça agace au club. Mais c'était autorisé, on va dire. Ça, c'est encore autre chose. On voit bien que les gamins, les réseaux, tout ça, ça s'enflamme très vite. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est arrivé... Mbappé, il est dans un âge où les réseaux sociaux et les jeunes ont explosé avec ça. Oui. Si 10 ans, 15 ans en arrière, ça avait été la même chose au niveau des réseaux sociaux, au niveau de tout ça, avec Messia, ça aurait été exactement la même chose. Mais si, après, ça dépend des personnalités des uns et des autres. Messia, il n'a jamais... Il a fait des soirées, cela veut dire. Oui, mais vous mettez Messia à Cannes au restaurant, c'est 100 fois pire qu'un Mbappé. Cristiano, c'est pareil, pour moi, pour l'instant. Nabil, vous me dites que c'est le business. Oui, oui. Mais là, vous êtes sur la partie... Non, mais il est hors norme. Famille, clan, ils ne savent plus, on fait parler de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi ? Non, je ne pense pas qu'ils soient dans cette logique-là. Après, c'est des fois... Des fois, vous avez envie d'être tranquille, mais en fait, vous pouvez provoquer de la frénésie. Je parlais de Messi, Ronaldo, mais imaginez les réseaux sociaux à l'époque de Diego Armando Maradona. Là, je pense que ça aurait été de pire. Là, je pense que ça aurait été de pire. Il électrise tout, quoi. Donc, voilà, non. Moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, c'est... Moi, ce qui m'excite, c'est de la suite, maintenant, en fait. La suite est sur le terrain. Là, vous pensez que tout le rame dame, tout le bordel, tout le cirque, tous les états d'âme du moment, là, vous dites stop ? Il me tarde l'Euro, il me tarde l'Oréal, c'est ça ? Non, mais la page, elle est en train de se tourner. Il reste un dernier match. J'espère qu'il sera sur le terrain face à Lyon en Coupe de France. Ce n'est pas gagné, ça, hein ? Oui, je trouve que ce n'est pas terrible s'il n'y est pas. Mais après, ça, c'est mon opinion. Je trouve que quand tu es supporter, tu es au stade, tu emmènes ton gamin, tu te dis, c'est la finale de la Coupe de France, c'est son dernier match avec le PSG, j'ai envie de le voir. Bon, après qu'il y ait eu des problèmes, c'est la vie, mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas que ce soit un conflit personnel. C'est aussi l'image du PSG. Le PSG a contribué à sa réussite et ils doivent aussi, je pense... Voulez-vous que ça se termine ? Non, mais qu'il y a l'intérêt que ça se termine mal. Non, mais ça se termine d'abord et puis que ce stade se termine bien, quoi. Mais oui, il faut que ça se termine bien. Tu connais beaucoup de joueurs dans l'histoire de club qui mettent 250 buts en 300 matchs. Alors, les gens vont me dire, oui, c'est les stats, machin. Mais enfin, bon, il y a un moment, il faut arrêter. Il a fait des choses qui sont absolument hors normes. OK, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Certes, on peut trouver des bémols, mais avant lui, ils n'ont pas non plus gagné la Ligue des Champions. Ils ont fait deux demi-finales, ils ont fait une finale. Quand tu te promènes dans le monde, on te parle d'Mbappé, point. C'est comme ça. Voilà, il est hors normes, point. Justement, sur les chiffres d'Mbappé, vous avez rappelé, Nabil, les 256 buts qu'il a marqués pendant sa carrière au Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur du PSG. Les deux autres chiffres qu'on peut citer, c'est les cinq trophées NFP de meilleurs joueurs de la saison qu'il a remportés. Il y avait eu l'année Covid en 2020 où il ne le remporte pas. Et puis, il est six fois consécutive où il est meilleur buteur de la Ligue 1. Tout simplement, Mbappé, c'est énorme. Il a un statut hors normes, presque légendaire au Paris Saint-Germain. Après, il faut réussir au Real pour terminer. Et pour rejoindre ce qui a dit Benoît, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Et puis, surtout, savoir s'il va gagner une Ligue des Champions et un ballon d'or. Parce que ceux qui laissent aussi une trace dans le football, c'est le ballon d'or. Platini, trois ballons d'or. Zidane, un ballon d'or. Les Sud-Américains, à l'époque, ils ne pouvaient pas en avoir comme Maradona. Mais enfin, bon, bref. C'est aussi ça qu'on attend. C'est un ballon d'or. Bruno, je voyais d'autres lignées comme ça de la tête. Je vous sens partager. Vous m'avez mis les deux. Vous ne savez pas sur quel pied danser, là. En fait, c'est fascinant sur une chose. C'est qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça. Et au Paris Saint-Germain, si tu suis le Paris Saint-Germain pendant des années, ça va s'arrêter tout ça. Parce que tu ne trouveras plus de Neymar, tu ne trouveras plus de Bappé, tu ne trouveras plus de Messi qui vont te bouger les foules comme ça. Ce n'est pas Victor Ozymen qui, quand il ira au restaurant, fera une émeute devant le resto. Ça, c'est à peu près clair et net. Donc ça, c'est fascinant. Et ça me fascine sur le personnage qu'il est. Et là où ça m'exaspère, c'est que l'année dernière, quand il doit prendre trois jours pour aller souffler, il part à Séville avec son pote Sergio Ramos. Il prend un petit jet privé. Il fait ça très calmement. Il se met dans un coin. Pendant sept ans, il a pesté contre un joueur en demandant de bien dormir et de bien s'alimenter. Il s'est plaint auprès du club qu'il y avait des joueurs qui ne faisaient pas les efforts et qui faisaient trop la bringue. Qu'est-ce qu'il nous fait voir pour partir ? Moi, je fais la bringue aussi. En fait, c'est une espèce de pied de pied. Non, mais là, ce n'est pas la bringue. Là, on n'a pas d'image dans ce club. Là, il est en train de déjeuner au soleil. J'explique pourquoi le côté, ça me fascine. Parce que tout ça, en fait, en gros, c'est un personnage people énorme. Et ça m'exaspère parce qu'en fait, je trouve que la fin est moyenne des deux côtés. D'un côté, tu as un club qui ne sait pas comment lui dire au revoir et qui a fait n'importe quoi. Et de l'autre, tu as un joueur qui est un peu cabochard et est en train de dire, vous savez quoi ? Allez nous faire voir et vous ne sanctionnerez pas. Quand on dit qu'il maîtrise tout, vous voulez dire que la séquence actuelle, qui est un peu tout et n'importe quoi, il la maîtrise quand même ? Le pot de départ, tu ne peux pas le faire le dimanche ou le lundi prochain ? Au lieu de le faire un lundi à 5 jours ? C'était ma question suivante. Si ça avait été Neymar, on lui serait tombé dessus ? Bien sûr. Neymar fait ses soirées rouges au début. Tout le monde lui tire à balles réelles en disant c'est un scandale. Et j'étais le premier. Et c'était un scandale. Mais le problème de Neymar, c'est que Neymar, il les faisait deux ou trois jours avant le match. C'est dans quatre jours, là. C'est dans quatre jours ? C'est le final de France, c'est à l'objectif du coup. Quatre jours, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas trois jours. Et ce n'est pas cinq non plus. Oui, mais dans le football, la récupération, elle compte énormément. Il ne peut pas la faire dimanche, Benoît. Il ne peut pas la faire dimanche. Mais après le match ? Mais Greg, après le match, tous les joueurs s'en vont, Greg. Mais tous les joueurs s'en vont, Greg. Tout le monde part en vacances, tout le monde s'y dit. Vous voulez dire, c'est comme nous, on fait les soirées le jeudi parce que le vendredi, tout le monde se bat en week-end. C'est comme nous. En fait, vous voulez nous dire qu'on est déjà mbappé de la vie du back-office ? Presque. Mais par contre, où je te trouve dur, Bruno, c'est par rapport à la soirée, là, ou le déjeuner de Cannes. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Il déjeune sur la petite île, là, qu'on connaît. Et avec ses poils, il rigole. C'est juste l'histoire où ça part avec la jeune fille, là. Ça devient un phénomène. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il a échappé à tout ça pendant des années. Je suis d'accord, mais on ne le voit pas, Yves, danser comme l'a pu le faire Neymar et compagnie. Ce n'est pas Jack Grealish en train de sortir de moi d'après la soirée. Ce que veut vous dire, Bruno, c'est qu'il envoie quand même un signal. C'est-à-dire qu'il le fait, là, il n'est pas terré. C'est un garçon tellement malin et intelligent que pendant des années, il a tout cloisonné pour ne pas qu'on voit. Et là, tout d'un coup, ah bah tiens, on peut le voir ce que je fais. Un peu comme Olivier Bossert qui cloisonne énormément. On ne sait rien, à part son prénom et son nom. Olivier Bossert, a priori. C'est bien ça, c'est ce que vous êtes de vous. Pourquoi vous êtes fasciné par Bappé ? Et qu'est-ce que vous pensez de la séquence actuelle ? Parce qu'avoir une force d'influence aussi énorme, aussi jeune, moi, ça me fascine et ça prouve toute son intelligence. Je pense que tous les joueurs ne seraient pas capables de ça. Moi, je me souviens des images où, justement, le président Macron reçoit l'émir du Qatar. Et quand on voit cette image où il y a le président, l'émir et Kylian Mbappé au milieu, on a l'impression que c'est lui le relais, on a l'impression que le plus important sur cette image, c'est lui, c'est Kylian Mbappé. Et moi, ça me fascine. Le magazine Times qui le classe récemment parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, c'est quand même pas rien. Et quand des joueurs dépassent un peu leur fonction de footballeur, je pense par exemple à Marcus Rashford, on est tous là à se lever, à applaudir des deux mains parce qu'il a réussi à faire plus de gouvernement pour une cause tout à fait légitime. quand Kylian Mbappé le fait, on doit faire exactement la même chose. C'est le premier à avoir donné toutes ses primes de victoire à la Coupe du Monde à des associations. Personne ne l'avait fait avant lui. C'est le premier à donner, à premier de cordée, c'est le premier à donner à l'association L'Abbé Pierre. Et je trouve que ces choses-là, c'est quelque chose qu'on devrait applaudir au même titre qu'on applaudit Rashford, qu'on applaudit George Weah, qu'on applaudit Shevchenko quand ils dépassent leurs simples fonctions. Sauf que lui, il a à peine 25 ans et il est déjà tout en haut. Il est bien plus que son sport. Et moi, ça me fascine complètement. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'entre Kylian Mbappé et le PIG, ça se termine ainsi. Salut à ton et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PIG. On va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot session, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fini, on est parti. Entre Kylian Mbappé et le PIG, c'est vraiment dommage que ça se termine ainsi les amis. Kylian Mbappé, ça fait quasiment deux semaines qu'il ne joue plus. Ça fait quasiment deux semaines qu'il ne joue plus. Dans un premier temps, on nous a fait comprendre le nom et les blessés, etc. Ensuite, le dernier match face à Metz, il n'a même pas joué. Il n'était même pas de la fête de match. Et moi, je pense même qu'il ne sera pas présent contre Lyon en finale de Coupe de France. Moi, je ne pense pas. Puisque, ne pas faire jouer un jeu pendant deux semaines, pour moi, il paie un rythme. Et moi, je ne le vois pas jouer la finale puisqu'il manquait de rythme. Il manquait de rythme. Kylian, il est très probable qu'il ne joue pas la finale. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on le veut ou non. Kylian est une légende du PSG. Après, on peut critiquer son comportement. On peut critiquer son côté humain. On peut critiquer son côté humain, les amis. Mais, sur le terrain, il a toujours tout donné. Il a toujours tout donné, les amis. Il ne faut pas seulement retenir ce dernier match contre le Borussia Dortmund. Contre le Borussia Dortmund, il est passé à côté de son match. Il est passé à côté de son match. Ça arrive. Comme le Harley-Allant. Harley-Allant aussi, c'est parce que si tu as vraiment un gros collectif. Mais sinon, Harley-Allant, la seule France aussi qui remporte la LDC, l'Allant passe complètement à côté de son match. Harley-Allant passe complètement à côté de son match. C'est grand match. Le Real de Madrid il est passé à côté. Inter de Milan il est passé à côté. Le Real de Madrid comme le Rotor Real il est passé à côté. Donc, ça arrive de passer à côté de ses matchs. Mais est-ce que ça en fait de toi un joueur qui n'est pas motivé, un joueur qui n'est pas engagé, un joueur qui ne donne pas tout. C'est juste que tu es tombé sur plus fort que toi. Tu es tombé sur plus fort que toi. Bizarrement le PSG prend sa main. Bizarrement le PSG n'affecte pas le fait que Kylian s'en aille au Real de Madrid. Le joueur a le droit aussi de voir Kylian a fait 7 ans au PSG. Kylian a fait 7 ans au PSG. 7 ans ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 mois. On parle bien de 7 ans. Donc à un moment donné, le joueur aussi a le droit d'aller voir ailleurs. Kylian a aussi le droit d'aller voir ailleurs. Il a aussi le droit de vouloir découvrir un autre championnat. Est-ce qu'on peut en pêcher un jour ? Est-ce qu'on peut en vouloir un jour de vouloir voir ailleurs après avoir passé 7 ans ? Kylian avait 7 ans au PSG. C'est énormissime. Lorsqu'on sait que de nos jours, de nos jours, la durée de vie, la durée d'un jour dans un club, c'est environ 3 ans. Kylian a fait 7 ans. Est-ce que c'est un méchant garçon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Il a aussi le droit d'aller voir ailleurs. Beaucoup lui reprochent que oui, il aurait pu laisser de l'argent au PSG. Mais il a prolongé son contrat. Le PSG a refusé de le vendre pour prendre de l'argent. Qu'est-ce qui veut prouver que s'il prolonge à nouveau, le PSG aura mis de le vendre ? Le PSG n'a tout simplement pas envie de vendre Kylian Mbappé. Et lui aussi, il a envie d'aller voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je pense que le principal fautif de cette affaire pour moi, ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants, les amis. Et qu'est-ce qu'on va dire si le PSG peut-être paie la finale contre lui en cours de France sans Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'on dira ? Qu'est-ce qu'on dira, les amis ? Tout le monde va tomber sur la direction. Tout le monde va tomber sur lui, c'est Enrique. Pourquoi il n'a pas mis Kylian Mbappé ? Pourtant, peut-être même que lui, c'est Enrique, c'est plus fort que lui. Peut-être que lui, c'est enrique, il a subi les choix de là-haut, les choix du président, les décisions du président. Peut-être que lui, c'est enrique, il a subi les décisions du président. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de voir Kylian Mbappé être traité ici, juste parce qu'il a décidé de quitter le club. Juste pour ça, moi, je vois des clubs qui adorent le jeu, qui honne le joueur, à l'instant de Manchester City, à l'instant de Hérida de Madrid, à l'instant de Liverpool. Lorsque tu qui le clore, on a organisé une cérémonie officielle pour toi. Regardez ce que Liverpool a organisé à Uganda Club, un entraîneur. Regardez sa sortie, c'était énorme, c'était incroyable. Donc, voir le PSG traité Kylian Mbappé ici, pour moi, ce n'est pas classe. Après, partagez-moi ton soutien pour m'aider sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Ici, la chaîne se sent, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501